Non seulement c'est humiliant, mais c'est intolérable. C'est maintenant confirmé. Jean Charest est atteint d'une grave maladie dégénérative du frisou. Voici l'état de ces frisous en novembre 98, en 1990, et l'état de ces frisous en 1988. Comparé maintenant avec ce matin alors qu'il rencontrait une foule en délire d'étudiants en droit de l'Université de Montréal. Désolant. Juste savoir, qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux? Mes cheveux? Pourquoi, il s'est passé quelque chose? Ben d'après moi, oui. Et pour savoir ce qui s'est passé exactement, je me suis rendu chez le studio du caniche recueillir les impressions d'une experte. Est-ce que ça a déjà existé de défriser le caniche? Ça a-tu déjà été la mode? Un petit peu en Californie, à New York. Ils ont essayé quelques produits, mais on a réalisé que ça faisait du dommage à l'épiderme du chien. Je peux attirer votre attention là-dessus si vous ne l'avez pas remarqué. Mais la plupart des composants de défrisant ont une base de produits chimiques. La propylène, il colle un petit peu. Qui peut rentrer dans le sang? C'est dangereux un petit peu. Non, mais est-ce que c'est un changement de look ou un changement d'orientation? Quel message on doit percevoir de ça? C'est un coup de tête. C'est un coup de tête. Pour 24 heures, il n'y a pas de danger. On le fait tout simplement au sèchoir avec une bonne brosse. On fait comme une mise en pli. C'est à peu près la meilleure façon. 24 heures pour une petite journée, une occasion. Ça serait le plus loin que j'irais. Mais ça, ça ne dure pas. Ça dure le moindre moment que de l'humidité ou une pluie. On frise. Je ne sais pas si c'est des frisés naturels. C'est naturel, mais ça va friser. Si vous les coupez court, il faut juste les couper court. Ça va bien vous faire. Le malheur, c'est que dénudé de ses frisous, Jean Charest ne semble plus exercer le même magnétisme auprès des gènes. Même les caméramans n'ont plus le goût de l'éclairer. Les Québécois incluant une majorité de francophones. Faites toujours plus de blagues que moi quand je vous rencontre. Vous ne les passez jamais. Non, mais c'est insultant. Bien, tu vois, Jean, quand ils sont bonnes, je les passe. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Eh bien, alors, rejoindre Jean-René Dufort, qui nous attend devant le salon de coiffure d'Alvaro. Bonsoir, Jean-René. Oui, c'est un concept. Oui, évidemment. Jean-René, c'est vrai que ça semble être difficile pour vous, en tout cas, de passer par-dessus le look capillaire, le nouveau look de M. Charest, et de vraiment écouter son discours. Mais est-ce qu'il a un discours? Bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi, Marc, mais depuis qu'il s'est fait couper les cheveux ou aplatir les cheveux, moi, je ne l'entends plus. On entend simplement ses cheveux. On regarde ses cheveux. Oui. Et c'est un peu ce que les gens de l'entourage me disent. Est-ce que là, aujourd'hui, on sait que quand M. Bouchard se rend dans des conférences comme ça, comme celles que M. Charest a données aujourd'hui à l'Université de Montréal, il y a un grand public, il y a un vaste public de jeunes. Est-ce que l'effet Charest se fait sentir auprès des jeunes vraiment ou c'est si désolant que ça? Bien, là, c'était peut-être un avantage qu'on n'entende pas ce qu'il y a à dire parce que c'était vraiment très plate. Et c'était un peu désolant parce que la salle était à moitié vide et l'enthousiasme des jeunes n'y était pas. Bon, bien, c'est ça. On doit se laisser là-dessus, malheureusement, Jean-René. Merci infiniment. Salut, Marc. Et bonne soirée. Merci. Allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du Monde. En bref, restez avec nous.